bonjour à tous et bienvenue sur fan de nouvelles technologies technologie je reviens vers vous aujourd'hui comme promis pour vous parler et vous faire un petit tuto sur la caméra insta 360 one air que je vous avais présenté lors de ma dernière vidéo pour rappel elle vous permet de faire ça abonnez vous si On va donc voir aujourd'hui comment réaliser ces petits clips vidéo. Et vous allez voir que c'est super facile. Vous disposez pour ça d'une application que vous pouvez installer sur votre téléphone et qui est très très simple d'usage. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser un programme que vous installez sur votre ordinateur. On va regarder tout de suite pour l'application, vous allez voir c'est super simple. L'application s'appelle Insta360 et vous allez voir qu'elle est très très simple d'utilisation. Lorsque vous appuyez dessus, donc elle se lance et on arrive directement ici sur le menu. Alors là je suis connecté, donc ma caméra est allumée, donc elle s'est automatiquement connectée à l'application. Vous voyez que ça se fait très vite. On le voit en haut à gauche, donc la petite caméra. Lorsqu'elle n'est pas connectée, on voit simplement un petit point rouge, une petite croix rouge qui apparaît à côté de la caméra. Et on arrive ici. Alors ici j'ai plusieurs choses. J'ai le menu Explorer, alors qu'on retrouve ici à gauche, dans lequel on va avoir un peu de tout. Une espèce de réseau social, on va dire, de ceux qui ont cette caméra et qui partagent leurs idées avec les autres, avec des concours, etc. Ici l'album, donc c'est tout simplement l'endroit où je vais retrouver toutes mes vidéos et toutes mes photos. Alors on retrouve, vous voyez tout en haut, à marquer, donc tout, local caméra. Alors là c'est simple, c'est que vous pouvez travailler vos vidéos et vos photos directement sur votre caméra. Et ça c'est un super avantage. Ça évite d'avoir à encombrer son téléphone avant de retravailler une vidéo qu'on peut ensuite envoyer directement sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est top. Après, vous pouvez bien évidemment ensuite les télécharger sur votre téléphone. Et là on les retrouvera dans le local. Et si vous mettez tout, vous retrouvez à la fois ce qui est dans le local et dans la caméra. On peut faire un tri, vous voyez juste en dessous, donc là j'ai tout. Je peux faire un tri sur les photos, alors j'en ai pas pris, donc on les voit pas. Les vidéos, et ensuite vous pouvez même créer des favoris. Ensuite, vous avez la partie caméra. Donc là, si j'appuie sur la caméra, on se retrouve directement avec une vue, une vue en direct de la caméra. Salut ! Avec tout, le niveau de batterie, la connexion, la vitesse de connexion, le mode d'exposition. Et voilà, la possibilité de prendre la photo et de diriger, on va dire, la photo ou la vidéo directement à partir du téléphone. Donc ça aussi, c'est possible. Et ensuite, nous avons la partie stories. Et là, vous reconnaissez tout de suite les petites vidéos que j'ai pu faire tout à l'heure. Elles sont parties de là, effectivement. Donc là, en fait, c'est très simple. Il vous suffit d'en sélectionner une. Par exemple, ici, j'ai une cloner. On arrive ici vers un mini-tuto qui vous explique simplement comment filmer pour qu'ensuite l'intelligence artificielle puisse la retravailler. Une fois que vous avez regardé cette vidéo, donc vous avez vu qu'il dure 2 minutes 40, mais il faut beaucoup moins de temps pour comprendre. Vous appuyez sur « Appliquer ». Vous choisissez la vidéo que vous souhaitez travailler. Donc je vais prendre par exemple celle-ci. Vous faites « Confirmer ». Vous choisissez le nombre de clones que vous souhaitez. Donc si « Bas », ça signifie qu'il y aura peu de clones. « Modérer », « Moyennement » et « O », « Beaucoup de clones ». On va faire « Modérer ». On va faire « O » et on va faire « Générer Clone Trail ». Et ici, donc, l'intelligence artificielle va générer une vidéo à partir de ce que vous avez fait, et donc générer des clones. Voilà, on arrive au résultat. Donc voici ma vidéo de clonage. Alors bon, là, c'est fait rapidement, donc on n'a pas forcément quelque chose de qualité, mais c'est simplement pour vous montrer ce que ça peut donner. Et ici, donc, on peut choisir la vitesse. Donc si je mets « x4 », forcément, ça accélère. Et on peut faire la piste renversée. Et là, on a la vidéo dans l'autre sens où je récupère tous mes clones. Alors, si je ralentis, on retrouve quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et si la vidéo vous plaît, il suffit d'appuyer en haut au milieu pour télécharger la vidéo. Et vous voyez ici que l'exportation se fait. Alors, vous avez des options d'exportation. Vous pouvez choisir, donc là, je suis en mode exportation rapide, mais vous pouvez ensuite personnaliser vos exportations. Vous pouvez également utiliser ce qu'ils appellent le « color plus », c'est-à-dire que les couleurs exportées seront plus vives. Et vous voyez ensuite que vous pouvez partager votre vidéo, si vous le souhaitez, directement sur les réseaux sociaux. Dans cette partie stories, vous pouvez également créer vos propres stories. J'en ai déjà créé quelques-unes, mais je vais vous montrer. Je fais « Créer une stories » ici en haut. Et je vais ici choisir toujours de la même manière, soit en local, soit sur la caméra. On va faire en local. Je vais choisir quelques vidéos. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Celle-ci qui est très bien. On va prendre une autre vidéo qui serait celle-ci, par exemple. Voilà, et puis une troisième, histoire de dire qu'il y a plusieurs vidéos, on va dire, 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 eh bien, on va dire celle-ci. Allez, très bien. Je valide et j'arrive ici sur une timeline. Alors, si vous faites du montage vidéo, ça va vous parler. Si vous n'en faites pas, ça va bientôt vous parler. On retrouve les trois vidéos que j'ai sélectionnées. Donc, on peut les visionner. Il suffit d'appuyer ici sur « Lecture ». Vous voyez, ça, c'est la vidéo que j'avais utilisée pour le passage sur la place des terreaux à Lyon. Ici, une deuxième vidéo que j'avais utilisée pour faire un autre effet. Et ici, une troisième vidéo. Bref, vous le voyez, on peut faire plusieurs choses. Là, ici, par exemple, j'ai filmé à 360. Donc, vous voyez dans les options qui apparaissent. J'ai la possibilité d'avoir une vue frontale, où l'on voit le petit garçon. La vue en selfie, où l'on voit également. La direction extérieure, ça ne change pas grand-chose. Et la direction intérieure, où l'on voit de l'autre côté. Mais on a également ce qu'on appelle le « Free Capture ». Et là, c'est bien, parce qu'en fait, ça nous permet de choisir ce que l'on veut regarder. Si je veux regarder ici, comme ça, à ce moment-là, je fais un petit plus. J'appuie sur le plus en bas, jaune. Je choisis l'angle de vue, soit en mode « Tiny Planet », « Grand Angle », « Large » ou « Linéaire ». Moi, je vais laisser en grand-angle, parce que j'aime bien. Ensuite, on choisit, si on veut que ça tourne, par exemple. Ça peut être sympa. Donc, on va le faire à... On va le faire à... comme ça, 140. Je valide. Ensuite, on va continuer sur cette vidéo. Donc là, on va faire une modification, par exemple. Donc, je décide... Alors, on peut décider de tailler la vidéo, si elle est trop longue, si on souhaite enlever des choses. On peut changer la vitesse de la vidéo. Donc là, la vitesse de la vidéo, vous voyez, on peut choisir. Alors, le mode « Freeze », en fait, ça arrête la vidéo énormément, pendant quelques secondes. Et ça donne vraiment un super effet, avec un son derrière. C'est très sympa. Et ici, on peut soit faire un ralenti ou soit accélérer la vidéo. Voilà. Donc là, je vais la laisser telle qu'elle. Ensuite, on peut ajouter du texte à la vidéo. Voilà. Et ensuite, on peut décider d'enlever ou baisser le son de la vidéo. Ensuite, vous avez ajuster. Donc, ajuster, ça vous permet de mettre des filtres. Donc, si je souhaite, par exemple, que le filtre soit celui-ci pour améliorer la qualité du ciel. Donc, à ce moment-là, je choisis ce filtre-là. Et on peut soit scinder la vidéo, soit la copier, c'est-à-dire la dédoubler, soit la supprimer, soit la remplacer. Enfin, voilà. Tout un tas d'options possibles et imaginables. Entre chaque vidéo, vous avez des carrés. Ces carrés vous permettent de faire des transitions un peu stylées. Donc, on va prendre celle-ci, par exemple, pour passer de la première à la deuxième. Pour faire un effet sympa. Et on va... Bah tiens, je vais décider de supprimer la première vidéo, du coup. Donc, la vidéo, vous voyez, la première vidéo n'a pas du tout été filmée en 360. Elle a été filmée avec le module Action Cam. Donc, on a des options spécifiques pour l'action cam. Donc, en modification, ajouter le texte, modulation du son, la vitesse. Ici, on peut passer en ultra large, en wide ou en linéaire. Ou en narrow. Ou en POV+. Donc, je vais laisser en ultra large. On peut tailler la vidéo. On peut ici ajuster toujours avec des filtres. Et ensuite, on peut tailler avec les mêmes options que tout à l'heure. Donc là, je vais la supprimer. Et on va rester sur ces deux vidéos que j'ai faites très, très rapidement. Pour exporter, on va simplement en haut à droite. On sélectionne ici l'exportation. Sur la partie logicielle pour l'ordinateur, ce n'est pas tellement plus compliqué. Vous allez voir. Sur ordinateur, nous sommes sur Insta360 Studio 2020. Alors, vous avez ici à peu près le même principe que sur l'application. Vous pouvez soit tout retrouver, soit retrouver les photos, les vidéos ou vos favoris. Donc là, j'ai pris une petite vidéo pour l'occasion en 360. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir en bas à droite, par défaut, c'est le fisheye. C'est pour ça qu'il y a le petit poisson. On peut choisir aussi le tiny planet. On peut choisir également la boule de cristal. Ce qui fait un effet de la boule de cristal, justement. C'est assez rigolo aussi. Et on peut aussi choisir la vue naturelle. Donc là, il n'y a vraiment rien de particulier. Pas de déformation ou complètement plat. Et là, on a une vue globale, mais bon, c'est un peu particulier. Et je ne vois pas comment on pourrait faire un montage par rapport à ça. Donc, je vais commencer la vidéo comme ça du dessus. Je vais mettre ici un point d'ancrage. Et je vais ensuite avancer ma vidéo. Là, on va pouvoir... J'ai envie de descendre. Comme ça, on va pouvoir tester de la stabilité de la vidéo en 360. Et vous allez voir qu'elle est très sympa. Je rajoute un point d'ancrage ici. Et on va continuer la vidéo dans ce sens-là. Là, on va faire une petite pause. On va monter vers le ciel. Pourquoi pas ? Ça peut être sympa. On remet un point d'ancrage. On avance. Et ici, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a mon gros nez qui passe. On fait une petite pause. Et on se retrouve ici avec l'inverse. C'est-à-dire que je repose un keyframe. Et je pars dans l'autre sens en courant. Alors déjà, on peut voir ce que j'ai fait depuis le début. Rien que le fait d'avoir posé des keyframes, voilà ce que ça donne. Donc l'écran descend ici. La stabilité ici. On remonte vers le ciel. On redescend ici vers mon gros nez. Et on repart vers l'avant. Pour enlever les points clés, il suffit de cliquer ici. Si vous souhaitez faire un suivi du sujet, à ce moment-là, vous vous mettez ici. Et vous vous démarrez ce qu'on appelle un deep track. Donc là, il vous suffit de faire ceci. Vous faites un clic gauche. Vous choisissez ce qui est à suivre. Et l'intelligence artificielle va prendre le relais et rester calé sur le sujet. Et ensuite, vous arrêtez quand vous le souhaitez. Vous voyez ici, c'est toute la partie qui va suivre mon personnage. Ensuite, nous avons ici le time shift. Alors le time shift, c'est ce qui va vous permettre en fait de venir accélérer. baisser la durée de la vidéo. On peut choisir de modifier sa vitesse. Donc soit la vitesse classique, ce qui est ici appelée une nulle. Diviser par deux, donc on divise la vitesse par deux. Donc ça ralentit. Un quart, on divise encore pour que ça ralentisse encore plus. Et ici, on multiplie la vitesse de x2 à x64 pour que ça aille ultra vite. On peut modifier, donc ralentir la vitesse de la vidéo ou l'accélérer à n'importe quel moment. Vous voyez là, j'ai choisi ce petit passage-là. Mais on peut changer et prendre n'importe quel passage, ralentir sur un moment précis, redémarrer, réaccélérer. Donc ça, c'est très, très pratique. On a une possibilité également ici de faire une capture d'écran. Donc si vraiment, il y a un passage que vous souhaitez prendre, qui vous intéresse, vous appuyez là-dessus. Et c'est parti, vous avez déjà la capture d'écran. Sur les keyframes, ici, vous avez d'autres modifications possibles. Donc vous pouvez modifier l'angle d'inclinaison. Vous pouvez l'angle de roulis. Après, vous pouvez le faire ici aussi directement avec la souris. Moi, c'est ce que je fais. C'est quand même plus rapide. Ça vous permet également de faire éventuellement des rotations. Donc si à un moment donné, vous voulez faire tourner votre vidéo. Si par exemple, sur les plans où là, je vais en avant, je veux faire tourner la vidéo dans un sens ou dans l'autre. Et bien à ce moment-là, vous vous positionnez à l'endroit spécifique. Par exemple ici. Vous choisissez l'angle d'inclinaison. Alors pas d'inclinaison, mais c'est de roulis. Voilà. Donc là, je tourne, je tourne, je tourne. Et on va choisir de le faire tourner un tout petit peu comme ça. Et vous pourrez constater en fait après la modification que une fois qu'on est devant, eh bien la vidéo à ce moment-là tourne. Vous avez ensuite donc les barres que vous avez entre les deux. Donc ces barres qui ont été créées, vous pouvez ensuite ajouter encore des modifications. Donc vous entrez en glissant, sortir en fondu. Donc je vais vous montrer concrètement ce que ça fait. Ça sera plus simple. Ici, regardez. Donc ça fait encore un effet à la vidéo qu'on va retrouver aussi d'ailleurs ici au niveau des transitions. Vous pouvez choisir ici le type de sortie vidéo que vous souhaitez. Si vous souhaitez une vidéo soit ratio 1 par 1, ou 9 seizièmes, ou 16 neuvièmes, ou 4 tiers, ou 2,35, 1. Alors 2,35, 1, ça fait une espèce, vous voyez, de vidéo presque panoramique, très sympa. Ça change et ça élargit beaucoup le champ de vision. Donc si vous avez des panoramas à filmer, ou des choses que vous filmez en train de skier, par exemple, au milieu d'une chaîne de montagne, ça sera vraiment le ratio le plus recommandé. Pour ensuite exporter, vous voyez, il suffit d'aller en haut à droite. Vous avez le petit bouton jaune qui apparaît et qui vous permet simplement, en un clic, de choisir le type d'encodage, de résolution, Color Plus qu'on retrouve ici, que vous avez au niveau de l'application. Et ensuite, donc, vous choisissez le fichier de destination, vous faites OK et ça permet l'exportation. Vous avez ici la possibilité de faire le trou audio. Alors, vous voyez, il y a trois possibilités. Donc soit il est éteint, soit vous faites un focus vocal. Donc si vous êtes en train de faire un blog et que vous parlez, ça peut être intéressant, si derrière, il y a beaucoup de voitures et beaucoup de bruit, de cliquer sur cette option. Ou l'action focus, donc c'est un peu le même principe, mais surtout ce qui est en mouvement. Je sais que la GoPro 9 vient de sortir, mais moi, j'ai préféré vous parler de l'Insta 360 One Air parce qu'elle apporte vraiment quelque chose de nouveau sur ce marché, à savoir une caméra deux en un entre une action cam et une caméra 360. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous invite à regarder ma vidéo de présentation. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner en appuyant ici en bas sur s'abonner. Si c'est rouge, c'est qu'il faut appuyer. Sinon, c'est bon, vous êtes au top. Dans tous les cas, je vous remercie d'être vraiment de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. On a dépassé la barre des 6000 abonnés. Bien évidemment, je vais continuer de vous présenter des nouveaux produits, mais aussi des produits auxquels vous ne vous attendiez pas, des vraies nouveautés, des perles rares. Évidemment, je vous présenterai également des produits que tout le monde attend. Oui, j'ai précommandé ma PlayStation 5. Merci à tous, continuez d'être cool et à très 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 bientôt. Yes ! Yes ! Yes ! Yes !